Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, il faut décréer la réalité telle qu'elle est. Nous étions dans la situation, nous sommes encore dans la situation, vous l'avez rappelé, où il y avait 50 millions de poussins qui étaient broyés chaque année, notamment pour les filières de poules pondeuses, et notamment pour les œufs que vous consommez et que nous consommez les uns les autres chaque année. Et donc nous avons décidé, effectivement, mon prédécesseur Julien Denormandie avait décidé de lancer un grand plan, d'abord pour trouver les technologies qui permettent de faire le vauxsexage, parce qu'elles n'étaient pas forcément opérantes au moment où nous en avions parlé, c'était à l'époque dans Régalim, et deuxièmement pour trouver un modèle économique qui permette quand même de prendre en compte les coûts de cette filière. Effectivement, nous serons au rendez-vous le 1er janvier 2023, puisque l'ensemble de la filière des poules pondeuses sera bien concernée par la fin du broyage pour faire vos vauxsexages, et ce sera un vauxsexage classique qui sera fait par des moyens technologiques que vous connaissez. Donc c'est la fin du broyage pour les poussins. Il reste effectivement une dérogation sur un certain nombre de filières, c'est 10 à 12%, 12% environ de la filière globale. Vous pourriez saluer quand même l'avancée qui est la nôtre, qui est celle d'être l'un des premiers pays du monde, avec l'Allemagne et avec la Suisse, si j'ai bonne mémoire, qui se lance dans cette nécessité de répondre aux exigences de bien-être animal. Nous allons continuer à travailler sur ce qu'il reste de la filière qui ne peut pas, aujourd'hui, par les technologies, répondre à la demande que nous partageons tous. Et donc nous avons un travail à faire. Et puis deuxième élément de la réponse que je vais vous faire, il faut qu'on travaille au niveau européen. On a besoin aussi dans ces filières de ne pas se cacher derrière l'hypocrisie qui ferait qu'on aille faire broyer dans d'autres pays pour récupérer les produits ensuite. Parce que c'est assez facile de le dire quand on laisse faire le travail aux autres. Et donc nous avons besoin d'avoir un dispositif européen qui permette de garantir que l'ensemble du broyage de Poussin sera désormais éliminé. Mais au 1er janvier, tous nos concitoyens, dans les grandes surfaces, dans les épiceries, ils trouveront des œufs, ou au détail, ils trouveront des œufs qui ne sont plus le produit du broyage. C'est bien ça l'essentiel et vous devriez vous en féliciter. De même que féliciter la filière, de même que la grande distribution qui s'est pleinement mobilisée, y compris financièrement aux côtés de l'État. Nous avons mis 10 millions d'euros de notre côté, côté État, pour faire en sorte qu'on avance sur le sujet. Alors il ne suffit pas de yaka faucon, Madame la députée. Il faut avancer et c'est ce que nous faisons. Merci Monsieur le Ministre.